Bonjour, bienvenue sur En Suivant la Lune, je m'appelle Mina, je vous accueille pour une guidance collective du 9 février 2020. J'en profite parce que pour une fois je ne suis pas habillée comme une souillon, je ne sors pas de l'atelier puisque je vais en soirée et donc je m'habille comme je m'habille normalement dans ces cas-là. Alors, je sais, c'est un petit peu noir et un petit peu lourd et peut-être un petit peu bruyant dans mon micro. Mais voilà, je suis goth, d'ailleurs j'en parlerai durant le mois de février, je ferai une série de vidéos entre le mouvement goth et tout ce qui est occulte ésotérique. Je vous représenterai le mouvement goth puisque nous ne sommes plus beaucoup et si nous sommes, nous sommes un égéral vieux comme moi. Donc, on en reparlera. Donc, pour cette pleine lune, vous avez trois choix puisque c'est une guidance collective mais je vous laisse toujours le choix de votre direction. On va appeler ça un tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Je vous laisse réfléchir, 1, 2 ou 3. Je repose ça pendant que vous réfléchissez. Alors, pour cette guidance, j'ai choisi le Affirmator Starro parce qu'il est trop 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 cute. Et puis, j'ai choisi un de mes tarots préférés, Spirit de la Luna. Je ne sais pas du tout si on voit correctement parce que je l'utilise toujours pour les nouvelles lunes et les pleines lunes. Donc, c'est une pleine lune qui est en Lyon. Elle va être pleine d'énergie, même pour la météo puisqu'on annonce des vents dans certaines régions assez forts, des bourrasques. Donc, protégez-vous, ne sortez pas. Je fais Madame Météo. Restez plutôt à la maison. Et puis, j'espère que vous n'aurez pas trop de dégâts chez vous. Je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. Voyons le numéro 1. Moi, je les connais déjà. Enfin, en tout cas, le 1 parce que j'avais regardé. Je me suis dit, oh, je vais choisir le 1 pour une fois, je vais choisir le 3. Et j'avais bien fait parce que c'est la carte du monde qui sort. Le monde est une des meilleures cartes du jeu. Alors, quelle est votre révélation de la pleine lune ? Tout simplement, cette pleine lune va vous amener un épanouissement que vous attendiez depuis longtemps. Il faut que vous acceptiez les choses qui vont vous arriver de bien sans vous poser de questions. Vous l'avez mérité. Vous vous retrouverez dans votre complétude et vous avez probablement pas mal ramé pour y arriver. Profitez-en. Ça peut être court. Ça peut être plus ou moins long. Mais en tout cas, c'est un moment à ne pas laisser passer. On va dire au moins jusqu'à la nouvelle lune. Essayez de profiter de votre monde intérieur, de votre monde extérieur. Épanouissez vos projets. C'est un moment extrêmement favorable pour vous. Et vous vous sentirez aussi bien dans votre peau. Quoi qu'il arrive, il y a une sorte de lumière sur vous. Et vous vous sentirez allégé d'un poids. La carte de la lune, c'est the new growth. C'est-à-dire que vous allez grandir dans un domaine ou dans plusieurs domaines. Et quelque chose de nouveau va naître en vous. C'est normal avec la carte du monde. Quelque chose est en train de grandir en vous. Quelque chose que vous attendez, comme je vous l'ai dit. Ou que vous savez déjà en marche en vous. Il est temps maintenant de le laisser vraiment pousser et de vous épanouir. Et n'ayez pas peur de le faire. N'ayez pas peur de vous épanouir. Donc, pour le tas numéro 1, c'est plutôt pas mal. On va voir le numéro 2. Alors, on a le 7 de pentacle. Alors, là aussi, c'est pas mal. Le 7 de pentacle, il va falloir un petit peu pousser plus les choses que pour le tas numéro 1. Dans le 7 de pentacle, c'est aussi des choses qui grandissent. Mais vous avez encore du mal à les faire pousser. Il faut que vous puissiez leur donner de l'énergie. Profitez de cette pleine lune. Pour y réfléchir, de toute façon, elle va sûrement vous impacter de façon positive. Puisqu'elle est en Lyon. Surtout si vous avez des nouveaux projets ou une nouvelle direction à prendre dans votre vie. C'est le moment de réellement y penser. Et de peut-être commencer à mettre le pied à l'étrier. Laissez grandir vos fleurs intérieures. Laissez prendre racine les idées. Et laissez grandir tout ça. Occupez-vous-en comme un jardinier attentif. Et soyez tout à fait ouverts à tout ce qui peut arriver comme opportunité. Ne ratez rien. Et soyez sur le qui-vive. C'est le moment de faire grandir quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, la carte de la lune, c'est le Sharpen Instinct. C'est-à-dire les instincts... Comment traduire ça en français ? C'est une grande question. Bref, vous êtes tendu comme un string. Ça sera plus vite dit. Et vos instincts sont complètement ouverts et complètement libres. Votre instinct est à fond les ballons. C'est le moment de l'écouter et pas d'essayer de le faire taire. Suivez votre instinct comme vous suivrez une bonne odeur. Suivez votre instinct. Il vous guidera au bon endroit, au bon moment. Donc, n'hésitez pas surtout à faire confiance en vous-même. Enfin, la dernière carte. Qu'est-ce que ça va révéler pour ceux qui ont choisi trois ? Vous êtes en attente d'une réponse. Ou en tout cas, vous êtes au bord de quelque chose. Décidément, ça se retrouve. Vous, vous hésitez encore beaucoup. Vous ne savez pas quel choix vous devez faire. Et vous, vous posez encore des questions. Ce n'est pas encore tout à fait clair pour vous. Pas aussi clair en tout cas que pour le tas 1 ou le tas 2. Ce que la lune va vous apporter, c'est peut-être un éclairage nouveau sur une question épineuse. Qu'elle soit dans vos projets, dans votre travail, dans vos amours. Et en tout cas, vous allez voir cette chose sous un angle nouveau. Peut-être que ça va secouer un peu. Peut-être que ce n'est pas tout à fait ce que vous attendrez. Mais cet éclairage nouveau, en tout cas, va vous mener vers une nouvelle route. Et c'est peut-être un choix parfois un peu douloureux à faire. Mais vous saurez que vous devrez le faire. Et vous saurez que ce sera le meilleur moyen d'avancer sur cette question. Donc avec le soutien de la lune, vous pourrez le faire. Et je pense que vous vous épanouirez. Et que doucement, vous gravirez la montagne comme cette petite souris. Je crois que c'était une taupe sans mes lunettes. Comme cette petite souris sur la montagne qui va vers le soleil. Quand on rêve de montagne, c'est toujours qu'on veut aller vers quelque chose qu'on pense inatteignable. Alors ne pensez jamais que les choses sont inatteignables. Certaines resteront inatteignables. Mais plus on monte vers le sommet, plus on s'en rapproche, plus finalement on est vers notre but. Alors n'hésitez pas. La carte de la lune, pour vous, c'est justement la guidance. Que je n'ai pas besoin de traduire là, puisque c'est le même mot en français. Et là, guidance signifie que peut-être qu'il vous suffit d'un dernier conseil pour passer un cap un peu difficile. Et grimper votre montagne avec assurance. Donc n'écoutez pas n'importe quel conseil pour autant. Mais n'hésitez pas à poser des questions, à vous renseigner. à demander à quelqu'un en qui, par contre, vous avez entière confiance pour avancer. Maintenant, je vais tirer une carte pour une guidance plus générale. Alors je cherche mes cartes, elles sont là. Je vais remettre les trois qui étaient sortis dedans. Et on va voir ce que la lune va vous apporter de façon générale à part du vent. Sachant que le lion, quand c'est en lion, c'est toujours extrêmement bénéfique. Souvent, justement, dans les décisions, les nouvelles voies. Mais que ça peut être aussi un peu déstabilisant parce que c'est très fort. Ça vous emporte un peu. Donc il faut se tenir bien à rimer. Ça sera d'ailleurs le mot d'ordre du week-end, je pense, pour beaucoup. Alors, on va voir. Hop. J'étale. Oh, bah c'est le soleil. Donc bizarrement, cette période apparaît plutôt positive avec le soleil qui est aussi une excellente carte du jeu. Et qui nous dit que les choses vont se révéler, justement, que les choses qu'on a mises en place, qui commencent à avoir le jour, vont se révéler à vous. Alors, on l'a vu dans les guidances plus poussées avec l'État. Les choses vont se mettre en place. Parfois, vous hésiterez. Parfois, ce sera dur de prendre la décision d'avancer sur un point ou un autre. On peut dire, en tout cas, que vous êtes sous une bonne protection. Donc, si cette semaine, ou jusqu'à la nouvelle lune, vous avez des décisions à prendre, vous pouvez suivre votre instinct. Vous pouvez vous dire que vous êtes sur la bonne voie et qu'il semblerait qu'il y ait une sorte de bonne aura autour de vous. Cependant, il faut quand même garder un jugement un peu, toujours un peu tempéré dans ces cas-là, ne pas s'emporter pour autant. Et de toujours avancer sur la voie du milieu. Que nous dit la lune ? Le jeu de la lune. Alors, j'en ai une qui part tourner dans le bon sens. Hop. On est toujours pâle comme un cul chez les gottes. Et là, je me rends compte que je suis pâle comme un cul. J'ai déjà été plus pâle comme un cul, alors ça va. Oui, celle-là, elle me plaît. En plus, elle a été un peu cachée. Ah, ben c'est l'instinct. On revient aux instincts sharpen, dont je ne trouve plus l'équivalent en français. Aiguisé. C'est aiguisé. Les instincts aiguisés. Donc, ça veut dire que tous vos instincts sont osagués et que vous pouvez faire confiance à votre instinct. Pour atteindre le soleil, faites confiance à votre instinct. Repensez à ça. Pendant cette période, je veux atteindre mon goal, je veux atteindre mon but. Je fais confiance à mon instinct. Si votre instinct vous dit, écoute cette personne ou une autre, faites-le. Si votre instinct vous dit, cette personne vous raconte n'importe quoi, ne l'écoutez pas. Faites-vous confiance à vous. Et avancez comme ça. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. J'espère qu'il sera plus ou moins calme. Ah, mais il y a Sam qui arrive. Sam, viens. On va en profiter. Il faisait la tête ces derniers temps. Viens. Allez, Sam. Ah oui, je rappelle que lundi, sur Instagram, je fais un live qui s'appelle Ask Cats. Hashtag Ask Cats. Et vous pouvez aller sur Instagram, en suivant la lune. Et vous pouvez poser vos questions aux petits chats. C'est-à-dire que je ne vais utiliser que le tarot des chats mystiques. Et un oracle de chat trop trop mignon. Parce que le trop trop mignon peut des fois répondre plus facilement à des questions difficiles. Viens Sam. Sam. Viens. Viens. Allez. Ah non, il repart. Il est dédaigneux en ce moment avec vous, je trouve. Tu es dédaigneux ? Non. Hop là. Hop. Et voilà, Sam, le plus grand des men-kun. Et bonjour, Sam. Ouh. Voilà. Le beau Sam. Le beau Midou Mimou. Maintenant, il va mettre deux heures à tout remettre ses poils en ordre. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner. Pendant le mois de février, on va parler des rapports entre le mouvement gothique et l'occulte, l'ésotérisme, le paganisme, etc. Je ferai d'abord une vidéo d'introduction pour vous rappeler ce que sont les gothiques parce qu'on a dit un peu tout et n'importe quoi. Et puis, je verrai comment j'articule ça. Il y aura d'autres vidéos. Je vous présenterai aussi des jeux que j'ai découverts récemment qui ne sont pas forcément sortis maintenant mais qui sont intéressants. On parlera de guidances collectives, comment travailler sur une guidance collective et puis différentes choses. Je vais reprendre aussi un peu plus mes écrits sur le blog parce que finalement, je crois que ça vous plaît bien aussi. Donc, le blog, vous trouverez l'adresse quelque part peut-être en haut là sur YouTube. Voilà. Et puis, si jamais vous avez des sujets que vous voulez que je traite, vous pouvez me les noter en dessous, en commentaire et je le ferai si c'est dans mes capacités. Je le ferai si c'est dans mon domaine. Voilà, je le ferai. N'hésitez pas donc à me demander des sujets qui vous intéresseraient. Peut-être certains ont déjà été traités. Vous pouvez aussi éventuellement mettre des questions pour les petits chats puisque vous, vous aurez le replay du live sur Instagram qui sera de 18h à 19h lundi si le réseau marche puisque nous, on sera en pleine tempête. Donc, on verra. Et puis, je vous dis à très bientôt.